Le logement de Cyril Lignac, situé dans le 7e arrondissement de Paris, a été cambriolé dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 décembre 2023. Deux coupables ont été jugés, le 30 décembre, en comparution immédiate. Les fêtes de fin d'année ne sont pas roses pour tout le monde. Le taux de méfait semble d'ailleurs très élevé, en ce mois de décembre 2023. La chanteuse Vita a vécu l'enfer en étant victime, elle et sa famille, de homé jacquins, si esti à dire d'un cambriolage très violent alors qu'elle était sur place avec son mari et ses enfants. Le journaliste Étienne Lénard a également eu droit à son lot de frayeurs, tout comme le célèbre cuisinier Cyril Lignac qui n'était heureusement pas à son domicile dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 décembre 2023. Mais toujours est-il que son logement, situé dans le chic 7e arrondissement de Paris, a été visité par deux malfrats. Le journal Le Parisien annonçait alors que deux casseurs présumés avaient été interpellés aux abords de l'appartement aux alentours de 4h15. Un troisième suspect est parvenu à s'enfuir avec un butin qui reste à estimer, précisez alors le site Actu 17. Les deux cambrioleurs jugés en comparution immédiate on sait désormais, grâce à l'AFP, que deux cambrioleurs ont été jugés le samedi 30 décembre 2023 en comparution immédiate. Il s'agit d'Andy, âgé de 20 ans, et de Miloud, âgé de 18 ans. Le premier a été condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans, tandis que le second a été condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans, toujours de source judiciaire. Cambriolage chez Cyril Lignac, un troisième coupable volatilisé ? Andy et Miloud ont été mis en cause à cause d'objets personnels qu'il aurait oubliés sur place. Il semblerait que le préjudice causé au domicile du chef Cyril Lignac ait été évalué à 30 000 euros. Lors de leur défense, les deux coupables ont assuré avoir été missionnés par un commanditaire sur Snapchat. Cette troisième personne n'était pas dans le box des prévenus le samedi 30 décembre 2023. C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501